bonjour à tous et à toutes vous allez bien vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes devant votre votre ordinateur et on va commencer cette prédication par la prière amen vous êtes d'accord alors il ya père très saint nous te remercions pour ta sainte présence au milieu de nous et seigneur nous avons cette assurance que tu es présent dans chaque foyer qui nous regarde et saint esprit je prie afin que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance ce matin et bien plus que cela saint esprit tu nous enseigne afin que nous soyons ces hommes et ces femmes et ses enfants que tu as prévu que nous soyons pour cette génération et seigneur jésus je te remercie parce que tu es venu il ya un peu plus de 2000 ans pour nous montrer le père et seigneur ta parole déclare que tu es le chemin tu es la vérité tu es la vie et je te remercie seigneur de ce que tu vas communiquer à notre coeur aujourd'hui seigneur je prie que chacun d'entre nous nous soyons dans dans les spectatives de ce que ton esprit veut nous dire non pas non pas avec un esprit critique et suspicieux mais avec un esprit qui veut recevoir de toi seigneur seigneur je prie afin que tu touches le coeur le plus dur ce matin ce matin que ton saint esprit seigneur illumine les yeux de notre coeur pour que nous voyons briller l'évangile de gloire fait la différence dans la vie d'un homme d'une femme d'une région d'un pays dans le nom puissant de jésus et tout le monde dit un grand amen amen donc ce matin le titre de mon message c'est pourquoi la naissance de jésus est telle la bonne nouvelle pour l'humanité je n'ai pas dit pourquoi la naissance de jésus est telle une bonne nouvelle mais la bonne nouvelle donc ce matin je voudrais présenter le message de la bonne nouvelle de la naissance de jésus plus communément appelé noël qui veut dire nativité peut-être appelé peut-être comment dirais-je d'une façon différente ce matin donc je ne vais pas vous parler du père noël donc oubliez ça mais de la naissance de jésus christ et si nous sommes tous d'accord avec le fait que jésus n'est pas né le 25 décembre ça c'est un fait établi mais une chose est sûre c'est que jésus christ est né et sa naissance a changé complètement la face du monde et le destin de toute l'humanité que tu y crois ou pas jésus christ est une réalité amen donc le but de mon message ce n'est pas de prendre part à toutes les chamailleries ou toutes les polémiques qu'il y a au sujet de noël qui se trouve dans notre belle société laïque depuis quelques années mais il se trouve aussi qu'il y a des polémiques et des chamailleries même au sein de l'église et au sein de l'église il y a des pro-noël et des anti-noël je trouve ça vraiment formidable et on va vraiment se pencher sur pourquoi la naissance de jésus est-elle la bonne nouvelle pour l'humanité pourquoi la naissance de jésus est-il une bonne nouvelle pour toi et pour moi pour ta famille pour ma famille pour mon pays pour ta génération donc pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite nous allons lire luc chapitre 16 verset 19 à 29 donc pour les anglophones suivez sur votre bible et on va le lire en français dont ce texte va nous permettre de voir de mesurer l'importance et le pourquoi de la venue de jésus sur terre il y a plus de 2000 ans il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de falin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même des chiens venaient encore lécher ses ulcères le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour de mort il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham il s'écria « Père Abraham aies pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme Abraham répondit « Mon enfant souviens-toi que tu as eu tes biens dans ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne maintenant il est ici consolé et toi tu souffres » d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire le riche dit « Je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent » et il dit « Non Père Abraham j'ai une meilleure idée si quelqu'un des morts va vers eux ils se repentiront c'est sûr » et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait » le texte est très très intéressant donc on pourrait passer des heures sur ce texte mais je voudrais vraiment me pencher sur une partie du texte J'ai voulu par ce texte illustrer les deux possibilités les deux seules possibilités que nous offrent qu'ils nous sont offerts en tant qu'êtres humains après notre bref passage sur Terre et il n'y a que deux alternatives je vous rappelle que cette histoire a été rapportée par Jésus donc ce n'est pas une parabole c'est Jésus qui a rapporté un exemple de ce qui se passe dans le séjour des morts donc notre éternité notre fin va être déterminée par la façon dont nous avons vécu sur Terre mais il se trouve que notre façon de vivre sur Terre est influencée fortement par nos croyances et par nos valeurs et par notre vision du monde et nous ne devrions jamais oublier en tant qu'êtres humains que la chose la plus importante au monde n'est pas notre compte en banque n'est pas nos relations n'est pas notre notoriété n'est même pas le nombre d'années que nous allons passer sur Terre mais la chose la plus importante c'est notre âme c'est où vas-tu passer ton éternité dans quel état ton âme sera lorsqu'elle va passer de la mort de cette vie à la vie éternelle est-ce que ton âme sera lavé sanctifié purifié par le sang de Jésus parce que tu auras pris soin de ton âme ou est-ce que tu auras pris ta vie à la légère en étant nonchalant avec l'état de ton âme donc nous voyons dans ce texte deux alternatives possibles pour chacun d'entre nous soit le repos soit le shalom de Dieu ou soit les tourments pour l'éternité deux alternatives possibles il n'y en a pas trois donc si tu nous regardes par internet c'est vraiment pas le moment de zapper parce qu'on parle de toi aujourd'hui et de l'endroit où tu vas passer ton éternité ce qui est très intéressant dans ce récit que nous venons de lire c'est l'homme riche qui demande à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père on pourrait même s'attarder sur la façon dont la Bible appelle cet homme l'homme riche il n'a même pas de nom alors qu'on parle d'Abraham et de Lazare et comme c'était un homme riche apparemment son nom était connu sur la terre mais après la mort on ne le nomme même pas par son nom ça n'a aucune importance et ce qui est intéressant dans ce passage c'est que l'homme riche dit à Abraham si Lazare va vers mes frères alors mes frères pourront voir qu'il est venu qu'il y a eu un vrai miracle et Abraham pourra attester que ce qui se passe après la mort est vrai et moi ce qui me surprend dans cette histoire c'est la réponse d'Abraham Abraham dit à cet homme riche mais ils ont la loi et les prophètes donc à l'époque de Jésus il n'y avait pas encore le Nouveau Testament mais en d'autres termes ils ont la Bible ils ont les Écritures et ça c'est suffisant je vous rappelle que c'est Jésus qui parle et l'homme riche dit mais attends non 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 ça c'est pas suffisant parce que moi je sais j'ai même pas fait attention aux Écritures lorsque j'étais sur Terre mais si tu leur envoies quelqu'un qui vient d'entre les morts si tu fais quelque chose de surnaturel un miracle assurément ils croiront alors moi la réponse d'Abraham me stupéfait parce que moi en tant que chrétien je suis né dans le réveil j'aime les signes les miracles les prodiges tu chasses les démons tu ressuscites les morts tu guéris les malades ça c'est ce qui me fait vibrer et je suis un petit peu d'accord avec cet homme riche vas-y fais les miracles et la réponse d'Abraham est stupéfiante il dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes s'ils n'écoutent pas la Bible en d'autres termes ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un revient d'entre les morts alors ça ça fait exploser ma tête de charismatique évangélique s'ils ne se laissent pas persuader par les écritures tu peux tu peux faire tous les miracles que tu veux ils ne seront pas persuadés donc entendez-moi bien je suis pour les miracles je suis pour les réveils mais il y a quelque chose de plus important que Dieu a mis à la disposition de l'humanité c'est sa parole la Bible ce sont les écritures et Dieu a tout mis dedans tout ce qui est nécessaire pour qu'un homme et une femme qui s'en fait pour son âme qui réalise l'importance de son âme qui réalise qu'il y a quelque chose après la mort il y a tout ce qu'il faut dans la Bible pour baser sa vie et avoir une bonne vie sur terre et gagner la vie éternelle avec le plan initial et le plan de rédemption qu'il y a dans la Bible je crois que Dieu est en train de dire à l'humanité que la Bible raconte l'histoire de la création l'histoire de l'humanité son début et sa fin le plan initial de Dieu et le plan de rédemption à travers la venue de Jésus en d'autres termes Dieu dit que la seule vision du monde valable que je valide à 100% est la vision biblique du monde toutes les autres visions du monde selon Dieu sont basées sur le mensonge alors peut-être que tu me regardes par internet en ce moment et tu te dis dans ta tête mais quelle prétention quelle présomption de déclarer que seule la vision du monde est valable et est la vérité mais qu'est-ce que tu as pour me prouver que ce que tu dis est vrai je suis content que tu m'aies posé la question je suis conscient ce matin que je m'adresse à différentes personnes et que chacun d'entre nous nous voyons le monde avec des lunettes les lunettes de notre culture de notre histoire de notre éducation et chacun d'entre nous nous avons une vision du monde qui nous est propre donc beaucoup de personnes qui nous regardent ce matin ont une vision du monde ce avec Dieu avec un Dieu créateur et une deuxième catégorie de personnes qui nous regardent ce matin ont une vision du monde sans Dieu il est évident que l'une de ces deux visions est vraie et par conséquent l'autre est fausse dans quelle catégorie tu te situes et même dans la vision du monde des personnes qui croient en un Dieu nous avons plusieurs possibilités mais comment savoir que ma vision du monde est la vraie vision du monde par définition la vérité est exclusive je ne crois pas du tout à ce grand mélange de syncrétisme où on mélange tout on secoue toutes les religions et on sort la vérité je ne crois pas du tout ça ça donne naissance à la confusion on ne connait plus notre droite de notre gauche on ne sait plus d'où on vient qui on est et encore moins où on va donc la question ce matin est-ce que Dieu aurait donné des pistes des signes qui nous montre quelle est la vérité quel est le chemin ce qui va nous conduire à la vie éternelle dont je pourrais te répondre ce matin avec une déclaration de Jésus Christ et puis finir avec ça de dire que Jésus a dit dans Jean 14, 16 je suis le chemin je suis la vérité et je suis la vie et nul ne vient à Dieu le Père que par moi mais je suis également conscient que pour la plupart d'entre nous d'entre vous qui nous regardez même si cette déclaration est vraie pour la plupart des chrétiens mais même avec cette déclaration profonde de l'écriture peut-être que tu veux un peu plus ce matin pour te prouver que le Dieu de la Bible est la vérité donc ce matin pour revenir à mon message je voudrais te présenter la vision biblique du monde et les raisons je parle de raisons qui nous poussent à croire que Dieu nous a laissé des signes concrets non seulement de son existence mais aussi de sa nature et de sa personne ainsi que du plan qu'il a pour l'humanité et du sens de la vie et particulièrement du sens de ta vie souvent on nous demande en tant que chrétiens de prouver que Dieu existe de nous fournir des preuves de son existence en fait Dieu nous a laissé plus que des preuves hello vous êtes toujours avec moi est-ce que vous voulez connaître ces preuves ce plus que des preuves et nous devons ce matin être comme des enquêteurs vous savez lorsque des policiers font une enquête à propos d'un crime donc la première chose qu'ils font c'est qu'ils vont chercher des preuves mais il y a des choses qui sont plus importantes que les preuves encore qui donnent de la valeur au fait de pouvoir régler cette enquête ce sont des témoins dignes de confiance des témoins fiables et ces témoins fiables ont plus de valeur que n'importe quelle preuve et en fait c'est ce que notre Dieu a fait donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de preuves évidentes qu'on peut dire ok Dieu parce qu'il y aura forcément des contre-preuves des contre-arguments et ce qui est d'ailleurs marrant c'est que bien souvent les athées nous demandent des preuves de l'existence de Dieu alors qu'eux-mêmes n'ont aucune preuve de la non-existence de Dieu mais ce matin je voudrais te parler des trois témoins principaux que trois témoins principaux concrets raisonnables que Dieu a mis sur la terre pour prouver que la vision biblique du monde est la vérité le premier témoin la création et en fait même ces trois témoins sont comment dirais-je sont même liés sont très liés entre eux premier témoin la création Romains chapitre 1 verset 19 à 22 nous dit car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu le Lorient fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu ils ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils sont devenus fous qu'est-ce que nous dit ce verset la création est comme un livre ouvert comme un livre d'images avec des preuves un témoignage de la gloire de Dieu un témoignage de l'existence de Dieu un témoin concret qu'on peut toucher raisonnable pour moi quand je considère la création l'infiniment grand et l'infiniment petit en passant par la beauté de l'univers et la complexité de tous les êtres vivants et particulièrement de l'homme la façon dont Dieu a façonné l'homme a créé ce chef-d'oeuvre de la création à son image il a créé esprit âme et corps il a créé à l'image de Dieu il est impossible quand je considère les lois physiques les lois mathématiques et les lois cosmologiques avec une telle précision que nous pouvons rencontrer lorsque nous nous contemplons la création de me dire que tout ça c'est le fruit du hasard pour moi il n'est pas raisonnable de penser de la sorte c'est une pure folie de penser que ce que nous voyons est venu à partir de rien il y a un homme un jour qui a fait cette réflexion il a dit qu'il ne peut pas y avoir d'horloge sans horloger pour un petit peu contre-carrer cette théorie de l'évolution alors je vais me mettre dans la tête d'un évolutionniste dans la tête de quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas eu de début il n'y a pas eu de fin que tout ce que nous voyons aujourd'hui c'est le fruit de l'évolution admettons que je me promène dans la nature et que je tombe sur une pierre je vois cette pierre je suis dans la tête de quelqu'un qui pense que l'évolution existe je vois cette pierre et je dis oh avant cette pierre il y avait une autre pierre qui est le produit d'une autre pierre qui est le produit d'une autre pierre jusqu'à l'infini ok je peux penser ça ok mais maintenant si je suis en train de me balader je tombe sur une montre et que je dise oh une montre je pense que c'est le fruit de l'évolution d'une autre montre qui est le produit d'une autre montre jusqu'à l'infini qu'est-ce que vous allez penser de moi mon gars tu as un peu coucou dans ta tête donc je pouvais essayer de te suivre lorsque tu parlais de cette pierre mais cette montre je ne peux pas te suivre parce que cette montre prouve simplement qu'il y a quelqu'un qui a pensé cette montre et qu'il a fabriqué alors comment pouvons-nous dire que c'est sensé de considérer la complexité de l'univers de la vie et de dire que tout ce que nous voyons a été créé à partir de rien la science moderne confirme ce que dit la Bible depuis des millénaires et plusieurs scientifiques de renom qui se sont plongés dans les écritures qui étaient athées auparavant ont été émerveillés par la précision de la Bible des choses que la Bible déclarait et les gens qui avaient écrit la Bible à l'époque ne pouvaient pas savoir avec les données scientifiques qu'ils avaient ne pouvaient pas savoir que ce qu'ils disaient était vrai un des exemples très simples que j'aime bien raconter c'est que la Bible dit depuis des millénaires que la Terre est ronde alors que tout le monde entier pensait que la Terre était plate une autre chose d'une découverte très récente il y a quelques années on pensait que pas si longtemps que ça que l'univers était figé et en fait maintenant avec toutes les découvertes technologiques scientifiques avec toute la technologie de précision que nous avons nous voyons que l'univers est en pleine expansion et que cette chose a été décrite dans le livre de Job de Job Louis Pasteur un grand scientifique a déclaré un peu de science nous éloigne de Dieu mais beaucoup de science nous en rapproche ce qui nous conduit au deuxième témoin la Bible la Bible est le livre le plus vendu le plus lu le plus volé le plus attaqué le plus controversé de toute l'humanité contrairement à tous les livres sacrés qui a été écrit il a été écrit par 42 auteurs c'est important cette précision parce qu'une vérité est établie sur la déposition de deux ou de trois témoins simplement pour dire attention aux livres qui sont écrits par une personne ou par un ange notre Bible a 42 témoins qui ont la même pensée et qui ne se contredisent pas Amen 66 livres ce qui est extraordinaire dans ce livre c'est que toutes les nations qui ont bâti sur les principes bibliques et les ont mis en pratique ont prospéré ce livre inspiré par le Saint-Esprit a été donné pour que nous connaissions la vérité pourquoi je crois que ce livre nous a été donné par Dieu aussi c'est le seul livre sacré qui soit prophétique qui nous parle avec certitude de ce qui a été de ce qui est et de ce qui sera si tu es un étudiant de l'histoire de l'histoire d'Israël de l'histoire des prophéties tu verras qu'il y a un nombre incalculable de prophéties qui ont déjà été accomplies ce qui me donne une bonne indication que d'autres prophéties vont certainement s'accomplir troisième témoin donc premier témoin de la création deuxième témoin la Bible troisième témoin Israël et pour moi les trois témoins sont très liés Israël est un signe qui a été donné aux nations que la Bible est vraie Israël est un signe pour les nations qu'on doit se tourner vers les Écritures et le diable savait très bien qu'Israël était un signe pour les nations et il a essayé à travers des siècles de détruire Israël à travers divers leaders et l'un des plus connus l'un des plus meurtriers était Hitler et juste avant l'accomplissement d'une des plus grandes prophéties qui a dit une nation peut-il renaître en une seule journée Hitler a tout fait inspiré par le diable pour détruire Israël et contre toute attente alors qu'Israël était dans sa posture la plus faible en 1948 la nation est née et Israël marque l'époque le temps dans lequel nous sommes dans le calendrier de Dieu trois témoins toutes les oh là là Seigneur toutes les visions du monde cohérentes doivent répondre à quatre questions l'origine de la vie le sens de la vie la conscience du bien et du mal la bonne moralité donc l'origine de la vie est-ce que nous sommes le fruit du hasard ou d'un Dieu créateur je crois qu'on a répondu à cette question et chose importante le sens de la vie la vie n'a aucun sens si Dieu n'existe pas la vie n'a aucun sens aucun si Dieu n'existe pas donc conséquence des différentes visions du monde donc si tu as une vision biblique du monde tu sais d'où tu viens premièrement tu sais qui tu es en Christ et tu sais où tu vas si tu as une vision matérialiste du monde une vision athée tu ne sais pas d'où tu viens tu ne sais pas que le vrai bonheur n'est que dans ce que tu que le vrai bonheur n'est pas dans ce que tu as mais dans l'accomplissement de qui tu es et troisième chose tu ne sais pas où tu vas très rapidement une vision du monde cohérente doit répondre à trois questions et je vais répondre à ces trois questions par rapport à la vision biblique du monde d'où venons-nous nous avons été créés par Dieu avec une mission avec un sens à notre vie deuxièmement mais quel est le problème alors pourquoi le monde est dans un tel état à cause de la tromperie de Satan et à cause du péché qui est rentré dans le monde troisièmement mais quelle est la solution c'est d'accepter l'oeuvre que Jésus a fait pour toi et pour moi sur la croix pourquoi Jésus est venu dans le monde pourquoi Jésus est né il y a plus de 2000 ans pour donner sa vie pour toi en rançon pour ton péché pour mon péché à cause du péché d'Adam et Ève nous devions aller en enfer à cause du péché d'Adam et Ève nous devions être dans la situation de cet homme riche voué au tourment mais Dieu nous a tellement aimé qu'il est venu il y a plus de 2000 ans dans la personne de Jésus Christ qu'il a vécu sur terre en tant qu'homme qu'il a donné sa vie sur la croix pour payer pour mon péché et pour ton péché qu'il a été en enfer qu'il a souffert et la bonne nouvelle c'est qu'il est ressuscité des morts pour prouver qu'il a vaincu tous les ennemis de l'humanité et qu'il était le seul chemin la vérité et la vie il a donné ce qu'il avait de meilleur pour toi et la seule façon que tu as pour aller au ciel c'est d'accepter ce que Jésus a fait pour toi sur la croix c'est d'accepter ce que Jésus a fait pour toi Amen Amen Allez, on va terminer et on va te donner certainement l'opportunité tout à l'heure lorsqu'on sera dans notre temps de questions-réponses de donner aussi ta vie au Seigneur Amen donc ne zappe pas et il y a un cadeau pour toi à la fin de ce culte Amen que Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Merci 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 Pasteur Jean-Pierre Et dans quelques instants vous allez pouvoir poser des questions au Pasteur Jean-Pierre Alors peut-être vous regardez au travers de la télévision je vous encourage à vous connecter à YouTube et à nous envoyer un message via le chat Certains ont déjà posé la question mais comment avoir accès à la réunion de prière via le Zoom Chambre de prière Dans 15 minutes on va vous mettre le lien dans le chat Le message que nous a apporté le Pasteur Jean-Pierre ce matin c'est vraiment la fondation de notre foi Et dans quelques instants on va aborder des questions Mais je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans vos cœurs Peut-être avez-vous fait la prière il y a des années Mais peut-être ces derniers temps vous ne marchez plus avec Dieu Je crois vraiment qu'aujourd'hui est un jour de salut pour beaucoup Amen Rapidement si vous avez des questions envoyez-les via le chat Et si vous êtes assis dans le sanctuaire ce matin Et si vous voulez envoyer une question au Pasteur Jean-Pierre Discrètement vous pouvez apporter votre question au Pasteur Samuel Amen Amen Pasteur Jean-Pierre J'ai le privilège de toujours pouvoir poser la première question Pasteur Jean-Pierre J'ai le privilège de poser la première question comme toujours Et j'ai beaucoup apprécié le message ce matin Est-ce que ça serait possible en deux trois phrases Résumé Qu'est-ce que la vision biblique du monde Un peu de la remarque Voilà C'est toujours un défi pour moi En fait il y a pour moi une vision cohérente du monde doit répondre à trois questions La première question c'est d'où venons-nous ? Ensuite qu'est-ce qui ne va pas ? Et troisièmement quelle est la solution ? Donc la vision par exemple matérialiste du monde À la question d'où venons-nous ? dit c'est le fruit du hasard À la question qu'est-ce qui ne va pas ? C'est à cause de la religion Des superstitions Et à la question quelle est la solution ? Uniquement l'éducation Par contre la vision biblique du monde À la question d'où venons-nous ? Et d'où on vient c'est Dieu qui nous a créés Nous sommes le fruit de la création de Dieu Et là on pourrait se dire mais qu'est-ce qui ne va pas ? En fin de compte puisque Dieu est un Dieu parfait Il nous a créés parfaitement Qu'est-ce qui ne va pas dans ce plan ? Ce qui ne va pas c'est la tromperie du diable Qui a fait douter du plan de Dieu à Adam et Ève Qui les a séduits Et de là Satan est devenu le Dieu de ce monde Avec ses fruits Et quelle est la solution ? C'est la rédemption en Jésus Christ C'est que Jésus a porté nos péchés Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu Et que nous puissions revenir au plan initial que Dieu avait pour l'humanité C'est un peu plus que deux phrases J'ai juste aussi une autre question parce que je lisais un petit peu sur la vue du monde de l'islam Et ce qui est très intéressant Il ne parle jamais du péché Il parle même du fait que l'homme possède l'éternité déjà depuis la naissance C'est juste une question maintenant à se conformer à la loi de Dieu Et c'est là déjà on voit vraiment une divergence énorme Parce qu'on peut parler tous de la miséricorde On peut parler de la charité Mais on a deux visions du monde complètement épousées Et c'est pour ça que pour l'islam c'est une question de se soumettre à l'islam tandis que pour le chrétien c'est même pas une question de se soumettre à la loi de Dieu parce que la loi ne peut pas te sauver Un homme est venu Un homme est venu Et ce que tu évoques est très important C'est que le vrai problème dans le monde n'est pas la désobéissance Le vrai problème au monde c'est le péché Tout à fait Tout à fait Il faut savoir que le péché nous a fait changer de nature Et le péché a volé l'image de Dieu Et la rédemption et la puissance du rachat de Jésus pour nous c'est que nous sommes nés de nouveau et nous avons de nouveau cette image de Dieu en nous C'est pas un sparadrap c'est une vraie transformation une vraie renaissance C'est pas juste un band-aid sur un problème C'est de se régenerer et de se naître de nouveau pour une nouvelle nature Passeur Loïc Est-ce que tu auras une question pour Passeur Jean-Pierre ? Une question pour Passeur Jean-Pierre qui me vienne à l'esprit non peut-être plus d'explication on parlait tout à l'heure du coup on parlait des trois principes je sais pas du coup trois principes du coup pour avoir une bonne perspective du monde est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ça je trouvais c'est hyper intéressant Trois visions du monde ou trois les trois principes il y avait les trois témoins les trois principes les trois témoins pardon oui ça est hyper pratique tout à fait oui en fait bien souvent en tant que chrétien et j'ai fait j'ai fait aussi un petit peu cette erreur si on peut dire surtout nous qui venons d'un milieu enfin moi qui viens d'un milieu charismatique et pentecôtiste de penser un peu comme l'homme riche que en fin de compte c'est que par les miracles qu'on va pouvoir toucher le monde mais Dieu a donné des témoins trois témoins et il y en a d'autres aussi mais il y a trois principaux témoins et comme dit Abraham à un moment donné ils ont ils ont Moïse et les prophètes ça veut dire que n'importe quel être humain qui est vraiment sincère et qui veut trouver la vérité n'a pas forcément besoin de voir des signes des miracles et des prodiges ces trois témoins sont déjà des signes des miracles et des prodiges la création est une vraie merveille et c'est le premier témoin qui est très lié avec le deuxième témoin qui est la Bible la Bible c'est une vraie merveille et la Bible est tellement riche quand quelqu'un commence à plonger dans la Bible à étudier la Bible mais c'est une vraie merveille c'est impossible de ne pas croire qu'il y a un Dieu impossible quand on est vraiment un Dieu et ce troisième témoin qui pour moi me fait exploser la tête c'est Israël comment un peuple qui a été meurtri qui a été comment dirais-je haï qu'on a voulu supprimer tant de fois et d'autres peuples pour moins que ça ont disparu de la surface de la terre et Israël est un signe et un témoin que Dieu est vrai et même j'ai même dire à un moment donné que pour moi l'une des choses qui prouverait que Dieu n'est pas vrai c'est si Israël disparaissait j'en suis là si quelqu'un arrive à éliminer Israël de la surface de la terre alors je dirais Dieu n'existe pas mais je peux prendre le risque parce que je sais qu'Israël sera toujours là parce que Dieu existe et c'est un signe pour les nations donc trois témoins la création la Bible et Israël on n'a pas d'excuses alors Père Samuel y a-t-il peut-être une question de l'internet bonjour Père Robert bonjour oui il y en a plusieurs questions d'ailleurs j'aimerais juste répondre rapidement à la personne qui a posé au sujet est-ce qu'on enseigne à l'église les bébés chrétiens je voudrais juste rapidement vaste le site de l'église vous aurez les détails on a déjà fait notre entrée cette année mais il y a toujours l'opportunité pour la rentrée prochaine t'as bien suivi ok the question was young Christians not like baby babies is there anything available for young Christians who recently born again my advice to you is to consult our website and you will have all the material available to you to help you grow with you je vais répéter rapidement va sur le site internet il y a plein de choses disponibles pour vous aider à grandir il y a des livres sur le site du pasteur Robert et pasteur Catherine et aussi dans l'église nous avons quelque chose pour accélérer la croissance que nous appelons l'école CFH et bien sûr on a déjà fait la rentrée mais vous pouvez déjà réserver votre place pour la rentrée prochaine on va venir aux questions parce que je m'appelle il y a des questions il va falloir que je choisisse je vais prendre celle qui est devant mes yeux bonjour je voudrais savoir si si le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme a fait que par un mot Dieu n'a pas stoppé Adam et Ève avant qu'ils pêchent ma question est is the fact that God gave man free will does that account for the reason that Adam and Ève didn't stop from sinning the God did not stop Adam et Ève il faut en fait ce que je crois c'est qu'il ne peut pas y avoir de vrai amour s'il n'y a pas de choix contrairement à Satan Satan est un dictateur un tyran il est un mauvais maître il va essayer de te forcer à faire les choses de t'obliger de te menacer par la peur par la terreur comme font certaines religions d'ailleurs mais le Dieu de la Bible n'est pas comme ça le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour et il ne va jamais te forcer à l'aimer et Dieu dans son plan parfait dans sa conception parfaite du monde et particulièrement dans la création de l'homme a voulu que l'homme l'aime volontairement il est son libre arbitre et le libre arbitre fait partie de l'amour mais c'est par foi pas par peur même si dans ce que j'ai décrit dans le dans le dans Luc sur l'homme riche et l'homme riche qui était en enfer c'est vrai qu'au début on peut dire ok je vais accepter Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer on peut commencer comme ça mais après plus tu découvres le Seigneur et plus tu le suis parce que tu réalises à quel point il t'a aimé et je ne suis pas Dieu parce que je ne suis pas je ne vais pas après Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer mais je le suis parce que je réalise à quel point il m'a aimé même quand j'étais son ennemi il m'a montré d'une façon extravagante à quel point il m'a aimé c'est ça qui m'a touché et qui m'a poussé à le choisir c'est ce qui m'a causé de choisir de suivre Amen Deuxième question peut-être Oui En quelques minutes il nous reste encore Oui une deuxième question qui est un peu différente Comment faire quelle attitude avoir quand un membre de nos familles ou une personne à qui on a parlé du Seigneur et qui dit qu'il croit en la naissance de Jésus croit en Jésus et ne pratique pas Je crois que ça revient un petit peu à la question à laquelle je viens de répondre C'est vrai surtout quand on est jeune chrétien Quand on est zélé on veut que tout le monde croit comme nous on croit On a découvert la vie on a découvert le salut on a découvert Jésus et on ne comprend pas pourquoi les autres ne comprennent pas ce qu'on comprend Et on a tendance peut-être à forcer les choses Mais notre attitude c'est qu'on doit prier pour les gens pour que le Seigneur puisse ouvrir leur esprit mais surtout être un exemple un exemple inspirant et chaque personne doit décider pour elle-même car chaque personne répondra pour son propre choix On a tous l'occasion d'entendre l'évangile d'ouvrir une Bible de chercher pour nous-mêmes maintenant c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que je vais être comme cet homme riche jouir des plaisirs que m'offre le monde en négligeant mon âme en négligeant mon éternité ou est-ce que je prends vraiment conscience qu'il y a quelque chose de plus important et de plus grand que simplement de joueur du monde Donc chaque personne doit arriver à un moment donné à cette question et répondre pour soi-même Et pour moi ça n'a vraiment aucun sens de croire d'une manière intellectuelle Et de ne pas mettre cette croyance en pratique à vrai dire avant de venir dans ce pays il y a une trentaine d'années maintenant Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire Je crois mais je ne pratique pas C'était en artiste que j'entends ça Et honnêtement pour moi j'ai dit mais quoi ? J'ai trouvé cette phrase parmi les phrases les plus illogiques Parce que comment peut-on croire sans pratiquer Ça n'a vraiment aucun sens Et peut-être aujourd'hui tu regardes Et ça vraiment ça trouve quelque chose ça trouve un écho au fond de ton âme On va ouvrir maintenant nos salles de prière Il y a des responsables de l'église qui sont bien formés Et il faut juste voir sur le chat actuellement Il y a apparaître maintenant le lien pour un zoom Et il suffit simplement de cliquer sur ce lien Quelqu'un sera là pour vous accueillir Et vous aurez l'occasion de prier avec quelqu'un mais en privé en confidentialité Donc si vous êtes nombreux qui se connectent actuellement ça pourrait prendre quelques temps pour que quelqu'un puisse vous recevoir Mais soyez persévérante quelqu'un est là pour vous accueillir Sinon vous pouvez rester avec nous parce qu'on va prier dans un instant Je vais même demander au pasteur Jean-Pierre de prier justement pour ceux qui sont interpellés par le message ce matin Peut-être que tu n'as jamais une fois dans ta vie accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Et tu es tombé sur cette émission au hasard Mais j'aimerais te dire tu es bien tombé Mais tu es bien tombé C'est la saison de Noël On aime dépenser une quantité d'argent fou pour bénir quelqu'un Alors mes amis vous vous rendez compte le prix que Dieu a dépensé pour te sauver Et le meilleur cadeau que tu peux recevoir cette semaine est le cadeau de la vie éternelle Alors peut-être tu es déjà chrétien depuis une longue date Mais quelque chose vraiment bouge au fond du cœur On va prier aussi pour vous Je vois aussi je vois des gens qui regardent actuellement qui sont au bord d'une déprime Quelques-uns disaient oh c'est juste un petit creux émotionnel fatigue voilà Quelqu'un m'a dit une fois que le Saint-Esprit utilise la déprime pour amener des gens à lui Donc je crois vraiment quel que soit l'état dans lequel tu es Dieu va vraiment toucher ton cœur aujourd'hui Mais Père Jean-Pierre peut-être avant de prier pour tout le monde Peut-être on peut te demander de prier spécifiquement pour ceux qui veulent vraiment donner leur vie à Jésus-Christ ce matin Et pour ceux qui sont en présentiel j'aimerais vraiment vous encourager de prier aussi pendant ce temps-là Dieu va toucher les cœurs c'est le temps où l'éternité va basculer dans la vie de quelques-uns Amen Je vais t'inviter à fermer les yeux où tu es tu sois dans ton salon dans ta cuisine dans ta chambre et de répéter cette prière après moi de faire vraiment un cœur à cœur avec Dieu Seigneur mon Dieu J'ai entendu parler de toi Je sais que tu es un bon Dieu et Seigneur je veux vivre ma vie pour toi je ne sais pas exactement comment faire mais je crois dans mon cœur que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi Seigneur je te demande pardon pour ma vie de péché et je sais selon ta parole que tu pardonnes tous mes péchés même les péchés les plus honteux ceux que personne d'autre ne connaît merci pour ton amour qui me lave et qui me transforme merci Seigneur parce que tu fais de moi une nouvelle créature et à cause du sacrifice de Jésus tu fais de moi ton enfant je déclare aujourd'hui que je veux te suivre tous les jours de ma vie Seigneur apprends-moi à te connaître davantage apprends-moi à grandir et à me nourrir pour que je devienne la personne que tu as prévue que je sois merci Seigneur je reçois ton pardon maintenant merci pour la délivrance merci pour la guérison et merci parce que maintenant j'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle non pas par rapport à ce que j'ai fait ou pas fait mais par rapport à ce que tu as fait pour moi Jésus sur la croix je reçois ta paix maintenant dans le nom de Jésus alléluia alléluia oh gloire à Dieu gloire à Dieu un pain sur le week un pain sur le week un pain sur le week si vous voulez aussi prier sentez-vous libre merci Seigneur Seigneur je te prie Seigneur pour ceux qui regardent et qui passent par un temps de dépression Seigneur cette période de Noël est un moment de joie pour beaucoup et on sait qu'elle est une période de dépression pour d'autres et dans ces temps aussi de pandémie où la santé mentale des personnes est vraiment fluctuante je pense que c'est encore amplifié dans cette série alors Seigneur je te prie pour la personne qui regarde Seigneur et qui est dans une période de bas en ce moment parce que T'es venu pour nous donner la vie éternelle et T'es venu pour donner également la vie et la vie en abondance Seigneur je te prie Seigneur que tu changes Seigneur cette période sombre une période de joie je prie pour que ton shalom descende sur ces personnes qui passent par la dépression je prie pour cette plénitude où tout ce qui a été cassé puisse être restauré Seigneur et tout ce qui a été volé puisse être rendu je te prie de relever celui qui est abattu et de lui faire se rendre compte que tu es à côté car tu es à côté de celui qui a l'esprit abattu Seigneur agis dans sa vie Seigneur dès à présent dans le nom de Jésus move right now Lord in the lives of these people we pray in the mighty name Jesus Amen 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 Juste avant de prier juste vous rappeler pour la chambre de prière concernant Zoom Juste avant de prier je veux vous rappeler de notre chambre de prière qui va être open à la rue Peut-être que vous vous posez des questions ne vous inquiétez pas comme le pasteur Robert l'a dit ce sont des gens qui ont été formés équipés et surtout surtout tout ce qui va être fait et dit ce sera de la confidentialité C'était comme si vous serez à l'hôtel en train de prier avec les équipiers à l'église Donc n'oubliez pas vous avez jusqu'à 11h30 pour vous connecter s'il y a des soucis soyez patient comme vous savez la technologie c'est bien quand ça marche Et j'aimerais prier pour ceux qui peut-être ne marchent pas on va dire une relation proche avec Dieu J'aimerais prier pour toi aujourd'hui Peut-être que tu te dis oui j'ai fait la pire chose de ma vie Samuel je ne peux pas J'aimerais te dire ceci tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier J'aimerais vraiment que tu profites ce moment aujourd'hui dans ce temps de célébration parce que Dieu te veut toi et Dieu t'aime toi je sais que ce n'est pas bon français ce que je viens de faire mais c'est ce que Dieu te dit Père nous voulons prier pour tous ceux et celles qui hésitent de revenir vers toi et nous voulons briser cet esprit d'hésitation et nous brisons aussi cet esprit de condamnation et nous les appelons Père du nord au sud de l'est l'ouest et au centre vous n'avez qu'à venir parce que Dieu vous attend ses grands bras ouverts avec un cœur rempli d'amour que Dieu vous bénisse Alléluia Alléluia Amen et Amen Amen Alors j'aimerais juste vous bénir on arrive à la fin de notre culte et il semble le temps passe juste tellement du temps Encore un grand merci Père Jean-Pierre pour le message Père Léry pour ta participation Père Sainte et surtout la femme la plus belle au monde And the translated Oh she didn't translate Hallelujah Let me bless you in the name of the Lord May the Lord bless you and keep you May the Lord make his face to shine upon you May he be gracious unto you The Lord turn his face towards you Give you peace The name that is above every other name that can be named Name of the Lord Jesus Christ Amen Amen Before you leave us just remember this Wednesday we will not be having our regularly scheduled special program on questions and answers Avant nous de nous quitter je veux vous rappeler que ce mercredi nous ne pourrons pas avoir le forum aux questions qu'on avait prévu Because of the couvre-feu Pourquoi ? En raison du couvre-feu Merci Okay But God is with you Make sure it avec vous Hallelujah And we'll be praying for you all week long Et nous prions pour vous God bless me Have an awesome Christmas Que vous bénisse Bonne année We'll see you next Monday Et à dimanche prochain Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio